Yop tout le monde c'est Hydro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2016 et on se retrouve au Canada au circuit Gilles Villeneuve pour la 7ème manche de cette saison on se retrouve surtout avec une amélioration de Toyota, un nouveau moteur pas de changement, ils sont toujours derrière Renault et devant Williams largement pas de changement, on est toujours égalité avec Force India, McLaren nous suit de très près et puis voilà on part en première séance d'essai avec des gros nuages des gros nuages vous savez que je ne les aime pas ces nuages là c'est pas les conditions préférées de ma voiture on va dire c'est là où j'ai le moins de grip donc on va faire avec pour la pluie ce sera pour la course, on va avoir de la pluie en course pour la première fois de la saison je crois malheureusement il y aura les qualifs sur le sec donc on aura une différence de setup en fait on va avoir un setup de pluie, enfin non on n'aura pas ce setup de pluie pour la course justement vu que sur le sec on mettra moins d'appui même si je pourrais essayer un petit peu de balance c'est de faire en sorte que en qualif j'ai un peu plus de pluie que prévu je préfère me concentrer vraiment sur la qualif et après essayer de me débrouiller sous la pluie donc voilà j'espère que vous avez vu le dernier Grand Prix et je voulais vous remercier pour tous vos retours sur le Grand Prix de Monaco c'était un truc de fou, en même temps la course était assez épique il faut être honnête malheureusement c'est pas le genre de course qu'on verra toute la saison, il faut vous dire que cette course elle restera assez précieuse dans la saison j'espère qu'on pourra refaire pareil à un autre moment dans la saison mais ça va être assez compliqué du coup je voulais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fournis tous vos commentaires à propos des améliorations, je vais y revenir juste après pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai remporté le Grand Prix de Monaco pour 16 000ème, 17 000ème je ne sais plus c'était assez ouf du coup, Pascal Verlein a perdu la première place sur la ligne d'arrivée et donc on arrive au Canada avec un petit peu de confiance et je vous disais donc j'ai vu vos commentaires pour les améliorations, pas mal d'entre vous les veulent en Italie c'est ce que je vais faire d'ailleurs, certains d'entre vous les voulaient course par course avec l'argument vous aviez tous les mêmes arguments qui étaient en fait que si je ne faisais pas des améliorations course par course j'allais perdre le rythme face aux autres écuries mais les autres écuries elles font des packs justement elles ne les améliorent pas tout le temps, par exemple Toyota vous avez vu ils ont amélioré leur moteur au Canada et la dernière amélioration qu'ils ont fait c'était à Melbourne vous voyez il y a un petit écart donc pour ça en Italie je ne sais pas encore quoi je n'ai pas encore prévu quelles améliorations je vais prendre mais je pense partir sur un moteur et un aileron arrière ou avant je ne sais pas donc je vous tiendrai au courant dans tous les cas mais la prochaine amélioration se fera en Italie et pas avant surtout qu'on ne va pas avoir des Grand Prix faciles avant enfin pas des Grand Prix faciles, oui et non parce que le prochain Grand Prix je vous le dis tout de suite c'est le pire Grand Prix, c'est Azerbaïdjan c'est le pire Grand Prix de la saison, ce ne sera jamais le pire Grand Prix je trouve donc je n'ai pas envie de faire d'amélioration pour ce Grand Prix après on arrive en Autriche, on a la suite de Grand Prix Autriche, Angleterre, Hongrie qui pour moi est pas vraiment, ça ne se joue pas tellement sur la voiture en fait même si je n'ai pas la meilleure voiture je pense que je peux me débrouiller après Aspa ça va être un peu plus compliqué à mon avis du coup et on arrivera en Italie du coup avec je pense un nouveau moteur et un nouvel aileron ça me paraît assez parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut un nombre de points de ressources suffisant aussi et je n'ai pas énormément de points de ressources, il me semble que je suis à 1000 pour le moment et il me faudrait au moins 3000 points de ressources pour avoir tout ce que je vais vous avez vu donc on va passer aux séances d'essai du Canada alors que je repars au large une deuxième fois les premiers types de gomme, donc vous avez vu les soft et les super soft ça se passe très très bien, la dégradation elle est encore pire qu'à Monaco ici il n'y a absolument pas de dégradation donc ça va être pareil un arrêt j'imagine si on a de la pluie, enfin si la pluie n'est pas dès le début ça pourrait porter sur deux arrêts du coup avec un changement alors que là je suis parti à la faute, ça pourrait partir du coup sur un changement de stratégie on verra bien mais c'est clair qu'on n'utilisera pas tous les types de gomme à ce Grand Prix je pense, si on part en ultra soft on passera sur les soft et si on part en super soft on passera sur un deuxième train de super soft parce que j'imagine que ce sont les super soft, les pneus obligatoires je pense que c'est ça, donc on verra bien la stratégie qui arrive pour le moment on va continuer sur notre train de pneus ultra soft et franchement ça marche bien les ultra soft marchent le mieux comparé malgré toutes les erreurs que vous voyez forcément j'essaye de chercher les limites de la piste et je fais pas mal d'erreurs, c'est normal en séance d'essai vous voyez, les ultra soft étaient les pneus qui marchaient le mieux les soft glissiaient beaucoup et les super soft étaient pas ouf donc si on peut utiliser un maximum d'ultra soft ce serait cool vous avez vu que le rythme de qualif était pas excellent et vous le savez que quand il y a une caméra comme ça c'est un crash et voilà, j'ai tout simplement loupé, enfin je sais pas j'ai eu du sous virage ou quoi donc voilà, séance terminée avec un crash comme d'habitude et puis on va partir en séance de qualification peut-être pas avec les meilleures conditions vu que j'ai pas vraiment pu tester mon rythme de qualification mais ça devrait quand même aller, il y a encore des gros nuages ça, ça va nous poser problème pendant la première séance je voudrais essayer de trouver une balance je sais pas, on m'a dit, vous m'aviez dit dans les commentaires d'augmenter la pression des pneus c'est ce que je fais mais honnêtement, je sais pas je sens pas une vraie différence donc c'est assez compliqué ok, on se retrouve en Q1 avec un train d'ultra soft dans le dernier virage un petit peu haut sur le vibreur et on va passer sur la ligne avec un temps 1 minute 12.550 pour le moment on est 4ème à 2.10ème de Stoffelvendorm et on a enchaîné sur un deuxième tour cette fois-ci on a 75.000ème de retard à la fin du deuxième secteur on a 3, maintenant 5.10ème d'avance sur notre tour précédent et sur la ligne en tourant 1.12.1 nous fait passer en pôle et donc on va passer facilement au Q2 les éliminés sont Landstroll, Verstappen Pierre Gasly, Ericsson, Romain Grosjean et Sirutkin Romain Grosjean s'est fait éliminer alors ça c'est pas normal là alors qu'il avait fait une très bonne caddie il me semble qu'il était dans le top 10 à Monaco alors là c'est les opposés pour les deux grands prix on se retrouve en Q2 avec des super soft cette fois-ci la stratégie sera donc super soft et super soft on verra ce qu'on peut faire et on va donc faire un tour en entier vous avez vu le premier virage, un petit peu de glisse là encore une fois un petit peu de glisse les pneus ne sont peut-être pas les meilleurs pour faire un tour de qualif VTL 1.12.8 qui prend la pôle pour le moment on ne nous donne pas l'écart entre VTL et moi alors j'ai fait un premier secteur en 21 secondes 5 pardon je vais dire une minute oula on arrive sur une longue ligne droite c'est là où on peut gagner un maximum de temps et là sur un freinage pas trop compliqué là il faut faire attention à ne pas se taper le mur à droite Maguset qui prend la pôle ne pas aller toucher le mur à droite là que vous voyez on va arriver à la fin du deuxième secteur comparé à Maguset on a retard avance deux dixièmes de retard donc c'est pas excellent pour le moment avec les super soft c'est pas hyper facile et à la sortie de l'épingle pour le coup on a pas glissé ce qui est une bonne chose et on va arriver sur la longue ligne droite où on a le DRS le système de DRS est pas ouf non plus vous avez une zone de détection j'arrive plus à parler pour deux zones de DRS donc en gros si vous doublez le pilote sur la ligne droite vous pouvez vous échapper ensuite sur cette deuxième ligne droite attention on est dans l'herbe on va passer sur la ligne avec un temps en une douze une douze sept et c'est la pôle on a fait la pôle avec les pneus super soft donc ça c'est pas mal et on se retrouve tout en fin de séance en fin de séance de qualification 2 et vous allez vite voir on va prendre un train d'ultra soft parce que malheureusement ce tour en pôle n'a pas vraiment suffi comme vous pouvez le voir on est quinzième à une minute quarante de la fin on est quinzième et je pensais honnêtement pas que j'allais me faire dégager aussi vite alors que Vettel sort attention Vettel qui nous bloque un peu encore une fois en qualification merci Sébastien le delta qui repasse dans le rouge du coup on va arriver avec 5 dixièmes d'avance c'est sixième pour le moment ça devrait suffire voilà ça suffit et Vettel éliminé Magusen et Vettel éliminés incroyable Sébastien Vettel qui a pas retenté le pari des ultra soft il est ressorti en super soft alors ça c'est pas mal Kiviat, Palmer, Gutierrez et Sainz ils sont éliminés aussi et du coup Sébastien Vettel qui me laisse solo en Q3 donc là ça va être une bataille à 3 avec les deux forces india et là il y a peut-être du moins il y a plus de chances de faire une pôle on a 17 millième de retard à la fin du premier secteur Verlaine qui prend le meilleur tour en 1, 11, 7 on va arriver à la fin du deuxième secteur avec une... non j'allais dire une avance mais malheureusement c'est un retard de 4 dixièmes quasiment 5 dixièmes et à la sortie de l'épingle ça s'en sort plutôt bien sur la ligne il y a tant une 12 ou une 13 une 12, 5 malheureusement c'est pas excellent 7 dixièmes de retard sur Verlaine on est passé sixième du coup Verlaine en pôle avec un dixième d'avance sur Hülkenberg Vendorm, Button 3 et 4 comme d'habitude Ocon 5ème et en gros les trois secteurs violets se partagent entre les deux forces india donc c'est à moi d'aller chercher les forces india parce que malheureusement ce ne sera pas les McLaren qui iront les chercher donc on va voir ce qu'on peut faire ça va être assez compliqué pour le coup on repart avec un nouveau train d'ultrasoft à la fin du premier secteur on a 41 millième d'avance 50 millième d'avance sur notre précédent tour attention à la glisse c'est pas facile ici on a 2 dixièmes d'avance sur notre tour précédent il nous manquait 7 dixièmes donc on est très très loin encore un retard de 2 dixièmes toujours en retard dans le deuxième secteur c'est assez compliqué à la sortie de l'épingle pas de glisse là pour le coup je ne glisse pas du tout à la sortie de l'épingle et sur la ligne droite on va arriver avec 1, 2 2 dixièmes d'avance on va passer deuxième on est deuxième pour le moment et on enchaîne sur un deuxième tour on a le temps on va arriver à la fin du premier secteur est-ce que ça va être une amélioration encore 75 millième d'avance sur Verlaine 33 millième d'avance sur mon tour précédent est-ce qu'on peut aller chercher la peau le drapeau à damier on a 80 millième d'avance on nous donne des conditions météo on n'en a pas vraiment besoin attention à ne pas se louper ne pas aller au large ça passe plutôt bien sur le vibreur est-ce qu'on va avoir de l'avance cette fois-ci dans le deuxième secteur sur Verlaine 43.6 pour Verlaine 43.7 pour nous 58 millième de retard c'est pas énorme il y a vraiment attention à la glisse il y a eu un petit peu de cafouillage sur les rapports de vitesse il y a vraiment moyen non le tour qui va être ruiné on va pas améliorer du coup oh le karma j'aurais pas dû en parler du coup 60 millième de retard oh on avait la peau largement on avait largement la peau et du coup c'est une force India qui partirait en peau position Pascal Verlaine on ira du coup en deuxième position avec 60 millième de retard c'est rien Hülkenberg 3ème les deux McLaren 4 et 5 avec Van Dorme et Button Bottas 6ème ça c'est pas mal Ocon est 7 les deux Toyota 8 et 9 et Ricardo 10ème les Toyota qui malgré l'amélioration moteur ne sont pas hyper OP de toute façon dans la hiérarchie ils ont pas bougé non plus donc c'est un petit peu normal mais je pensais quand même qu'ils seraient un petit peu plus proches par exemple des Renault ou de même la Williams qui n'a rien à faire là par exemple Stroll je crois il est 17ème Bottas est 6ème donc il y a un sacré contraste entre les deux pilotes là Stroll c'est peut-être le manque d'expérience ou je sais pas mais en tout cas ça se passe pas très bien pour Stroll cette saison alors qu'on se retrouve sur la grille on va démarrer à droite du coup c'est pas le meilleur endroit pour démarrer pour être honnête du moment où vous avez pas la ligne de course en fait la ligne de course c'est à gauche donc le but c'est de commencer à gauche et de toute façon vous l'avez vu dans la vraie vie c'est Vettel qui avait fait un départ incroyable en 2016 du moment où vous démarrez sur la ligne de course vous avez plus de griffes que de l'autre côté donc à voir du coup pour le départ on va voir la stratégie ça devrait être une stratégie à un arrêt il ne pleut pas pour le coup je viens de remarquer et voilà pourquoi la pluie arrivera qu'en fin de course donc on va faire ultra soft ensuite on va passer des soft et on va donc repasser sur des pneus intermédiaires voire pluie parce qu'il y a de la grosse pluie en fin de course ça va être compliqué à mon avis du coup j'ai bien fait de ne pas mettre un setup pluie alors qu'on va se préparer pour le tour de formation j'ai bien fait de ne pas mettre ce setup pluie alors on va voir le départ oula 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 c'est quoi ce nuage de fumée alors là il y a beaucoup trop de régime moteur faudra sûrement essayer de régler ça au vrai départ et on va voir un petit peu la grille de départ mais je vous disais que j'ai bien fait de ne pas mettre un setup de pluie parce qu'il ne pleut pas directement et j'aurais été embêté pendant les 20 premiers tours Vettel part en soft tout le monde part en ultra soft mis à part Magusen et Vettel donc déjà tous ceux qui ne sont pas dans le top 10 et voilà tous ceux qui ne sont pas dans le top 10 ont clairement déjà un avantage en termes de stratégie ils n'utiliseront pas les ultra soft ils feront soft super soft et Vettel il est 12ème donc il est à la porte de la 10ème place donc avec un bon départ il va très vite se retrouver avec un très bon avantage le classement pilote est toujours le même Vettel en tête je suis 2ème maintenant avec cette victoire à Monaco Vettel qui a toujours une vingtaine de points d'avance donc si on pouvait profiter de cette 12ème place sur la grille pour essayer de se rapprocher ce serait assez cool il va falloir faire attention à la force India parce que vous savez qu'avec de l'air propre elles vont très 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 vite les force India vous le savez donc si Verlaine commence à s'échapper ça va être très compliqué surtout que je vais avoir l'Ulkenberg derrière avec le DRS etc ça va être très compliqué de les garder et il n'y a pas Vettel pour m'aider cette fois-ci donc on va voir on se prépare on fait chauffer les pneus et du coup on revoit un petit peu tout ce qui se passe derrière tout le monde qui se prépare Mike Gussen Vettel est très très loin il va avoir beaucoup de trafic au début donc il va falloir essayer d'en profiter et nous on se retrouve dès l'extinction des feux de la France on se prépare et d'aider d'en profiter de la France La procédure de départ loupée On s'est loupé pour le départ, incroyable Les deux McLaren qui se décalent Et on trouve sixième, Ocon qui plonge à l'intérieur Attention, on va se retrouver à l'extérieur Puis à l'intérieur pour le prochain virage On s'est loupé sur le départ Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'Ocon tente de nous faire l'extérieur Attention, à l'intérieur ça devrait passer On garde cette sixième position alors que Vendorm et Bottas Sont toujours côte à côte, les deux McLaren et la Williams Qui vont doubler alors que Vendorm et Bottas Toujours côte à côte, le contact avec le mur Attention, on va devoir aller dans l'herbe Vendorm qui ne nous a pas vu, ou le départ mouvementé Alors que du coup les deux Force India se retrouvent devant Je ne sais pas ce qui s'est passé Il faudra revoir ce qui s'est passé mais la voiture n'a pas démarré Tout simplement, où j'ai peut-être loupé quelque chose Mais là on se retrouve sixième, c'est la pire situation Du coup, les deux Force India sont libres devant Ils vont devoir tout simplement s'échapper le plus vite possible On va tout faire pour rattraper bien évidemment Regardez Vettel qui se retrouve juste derrière nous Maintenant, on avait une possibilité de marquer énormément de points Et là du coup, ça se complique déjà Alors qu'on se retrouve derrière Stoffel Vendorm A l'épingle, attention à ne pas le toucher On va essayer de décroiser On va essayer de gagner une position sur cette longue ligne droite Pas de l'RS, juste l'aspiration Et le moteur Ferrari, ça devrait passer Regardez l'aspiration sur Vendorm On va se décaler à gauche Et ça va passer, on va reprendre au moins la cinquième position Et maintenant, il va falloir essayer de se concentrer sur Valtteri Bottas devant Regardez les deux Force India côte à côte dans le dernier virage Est-ce que Button pourrait en profiter pour aller chercher Chain ? Une deuxième, voire une première place au Canada Ce sera assez incroyable Et on va finir le premier tour avec Hülkenberg en tête Du coup, on va revoir ce qui s'est passé pour le départ Alors, revoyons Et la voiture qui n'a pas démarré ? Je ne sais pas Je me suis fait déborder par tout le monde Un départ à la Lewis Hamilton Alors là, pour le coup C'est encore pire que... Alors là, oui aussi, je n'avais pas vu ça Mais là, Williams a des pneus intermédiaires Ce n'est pas vraiment le cas Elle est en pneu ultra soft pour ceux qui se demanderaient Petit bug graphique Et on revoit mon départ du coup Ah, j'étais en train de chercher un régime moteur Non ! Vu le départ de tour de formation Vu le patinage et la glisse que j'avais Je cherchais un bon régime moteur Afin de ne pas trop patiner Et je me suis fait surprendre Parce que, pour le coup, les feux sont très très vite éteints Et voilà, c'est ce qui se passe Quand vous apprenez mal vos procédures de départ Vous allez voir la Ferrari à droite, là-bas Voilà Et voilà, beton qu'on a en plus profité de ne pas être gêné Vu qu'il était à gauche Vendorm a dû se décaler Il a perdu un petit peu de temps C'est pour ça qu'il s'est retrouvé côte à côte avec la Williams après Et beton qu'il a pu profiter du coup de mon erreur On revoit le départ de Ocon Qui s'est retrouvé à mon intérieur Regardez, je suis tout au fond Tout le monde s'est décalé directement Oh là là, ce départ pourri J'ai fait une vraie Lewis Hamilton, là, pour le coup J'ai eu de la chance de ne pas me faire doubler par l'extérieur, par la Renault Parce qu'à l'extérieur, il y a plus de grip Donc c'est plus simple, du moins, de garder la traction On revoit le départ de Vettel Qu'est-ce qui s'est passé pour Vettel ? Vettel qui n'a pas fait un départ bon non plus Avec l'Ethnosoft, ça s'est très mal passé pour lui aussi Déjà moins mal que moi, mais ça ne s'est pas extrêmement bien passé Est-ce qu'il a gagné au moins une position sur Magnussen ? A l'intérieur, j'ai l'impression que oui Oui, Vettel a gagné une position Il se retrouve du coup au 11ème Donc moi j'en ai perdu 4, lui en gagne une Donc c'est peut-être pas le meilleur scénario pour commencer cette course On se retrouve à la fin du 3ème tour, toujours derrière Valtteri Bottas En ultrasoft, comme vous pouvez le voir Il est toujours derrière Button Les deux forces inia commencent à s'échapper devant malheureusement A l'inspiration, on va avoir le DRS dans quelques secondes Pour essayer de se rapprocher un petit peu Et Bottas aussi du coup qui a le DRS Ça va être compliqué pour Button pour se défendre Bottas qui passe largement Button qui tombe 4ème Attention, on freinage un petit peu tardif de Button Oulala, ça monte très haut sur le vibreur pour les 3 voitures Button qui a le DRS cette fois-ci aussi On va essayer de se décaler à l'intérieur pour plonger Ça va être compliqué mais ça devrait passer Attention à pas toucher Bottas Et voilà, on passe 4ème Bottas qui se retrouve 3ème du coup Et c'est Verlaine devant Qui n'avance pas très très vite Comparé à son coéquipier Wilkenberg qui s'est déjà envolé Comparé à Verlaine Alors je me demande s'il n'y a pas une petite consigne d'équipe Chez Force India pour essayer de pas trop se battre entre eux Alors qu'on se retrouve au 4ème tour Toujours derrière Valtteri Bottas J'ai l'impression que le bug graphique a été réglé avec ses pneus A l'épingle, attention Regardez, Verlaine est juste devant Le bug graphique est toujours là Toujours les pneus intermédiaires sur la voiture de Bottas Regardez, Verlaine est juste derrière Bottas devrait avoir le DRS à mon avis Est-ce que Bottas a le DRS ? Non, Bottas n'a pas le DRS Moi je l'ai cependant Et avec l'aspiration on va pouvoir se décaler On va plonger à l'intérieur Et ça devrait passer sans problème Attention à Bottas qui force un petit peu Et on repasse 3ème du coup Prochaine cible, Pascal Verlaine A la fin du 4ème tour Attention à Bottas qui revient à l'aspiration On va tenter quelque chose de dérangeant Non c'est bon Bottas qui reste calme Et regardez, il y a une canne mère qui ne sait pas tant de voler Je me demande si les forces indiaires ne sont pas un peu en mode économie Et elles attendent que je me rapproche vraiment pour tout donner Alors que moi là je suis vraiment en train de tout donner C'est le cas de dire Alors qu'on se retrouve au 8ème tour Bottas est toujours derrière moi Et on va rentrer au stand A la fin du 8ème tour Il ne s'est pas passé grand chose Oula J'ai eu chose Cette entrée descente c'est pas la plus facile maintenant Et on va passer les soft du coup Je suis le seul à rentrer je crois J'ai opté pour une stratégie un petit peu plus Ah non il y a une Red Bull C'est Ricardo je crois J'allais dire que j'ai opté pour une stratégie un petit peu plus agressive Vu que je rentre plus tôt Les super softs Les softs vont durer moins longtemps Mais il y a la pluie qui va tomber Alors que Vettel vient de passer On va ressortir derrière Vettel Ah moins que attention Vettel dans le premier virage Est-ce qu'on ressort devant derrière ? Ah ça va être derrière On va ressortir devant Ocon Mais juste derrière Sébastien Vettel Qui ne s'est pas arrêté Mais qui va s'arrêter bien plus tard dans la course Il y a un petit train du coup derrière Vettel Il va falloir faire attention à ne pas trop être gêné On va essayer de se rattraper un maximum Parce que Vettel va nous bloquer Enfin Vettel j'imagine ne va pas nous laisser passer facilement Il faut absolument qu'on rattrape les deux forcés Qui doivent s'arrêter dans les prochains tours Donc il ne faut pas perdre de temps l'undercut S'il veut qu'on fonctionne Alors qu'Ocon va tenter de se décaler A l'intérieur Attention au pilote français Duel français au virage On va tenter de faire l'extérieur Ça devrait passer Et ça passe On garde cette position Et Ocon derrière qui a l'air un petit peu Un petit peu énervé Mais il nous fait perdre beaucoup de temps Comparé à Vettel Parce que là on est à plus d'une seconde Je pense largement plus d'une seconde Et là je crois qu'il y a une mec qui nous rejoint Donc Vendam s'est fait piéger aussi Vendam qui se retrouve derrière le train Alors ça c'est la pire position Je ne pense pas qu'on va avoir un DRS Cependant tout le monde derrière moi va l'avoir Donc là on va perdre beaucoup de temps Pas de DRS activé malheureusement Pas d'aspiration non plus Il va être allé assez loin Alors que Ocon va tenter de se décaler On va prendre l'intérieur pour protéger Et Ocon va se retrouver à l'extérieur encore une fois Ça ne devrait pas passer La Williams rentre au stand Et Ocon va bénéficier encore du DRS Il va se décaler cette fois-ci à gauche attention On va se retrouver à l'extérieur au prochain virage Mais ça va donner l'intérieur sur le virage 2 Attention au contact On a failli se toucher alors que Ocon Se fait déborder par Magusen Attention les deux Renault Pas de contact je crois Et c'est Magusen qui passe Ocon A vouloir jouer les grands A perdu beaucoup de temps Alors qu'on se retrouve au dixième tour Avec Hülkenberg qui va sûrement rentrer au stand C'était la stratégie de base prévue par Pirelli Et oui du coup Hülkenberg qui rentre au stand Vu qu'il est premier Il a l'avantage de la piste Et j'imagine que c'est pour passer les pneus soft Alors que Verline passe à droite Est-ce que l'undercut ou l'overcut va fonctionner ? Lequel des deux ? Pneus soft Le pit stop n'est pas mauvais Il n'est pas gêné Personne ne rentre ? Si il y a une McLaren C'est du coup peut-être qu'il doit rentrer à mon avis Il va ressortir avec de l'air frais Personne devant lui Pas de problème Nous on est malheureusement sur la ligne d'arrivée Donc on est assez loin Et du coup on va ressortir derrière Et un tour plus tard C'est son coéquipier Verline qui s'arrête Bon la même stratégie Maintenant reste à voir Est-ce que l'undercut va fonctionner pour Hülkenberg ? Alors on va voir la réponse tout de suite Hülkenberg arrive dans le dernier virage Alors que Verline s'immobilise Je pense que oui Attention parce que Hülkenberg va avoir le désavantage du virage Lequel des deux va pouvoir en profiter Je pense que ça va être Hülkenberg Et oui L'undercut a très très bien fonctionné Oui l'undercut a même plus que fonctionné Il a même gagné beaucoup de temps Regardez l'écart entre les deux voitures Alors qu'on se retrouve au 13ème tour derrière Palmer Mais tel qui est juste devant nous Donc on a encore un petit retardateur J'imagine que Palmer ne s'est pas arrêté Et on va essayer de se débarrasser de lui assez rapidement On va avoir le DRS et l'aspiration Ça ne devrait pas être un gros problème On va essayer de suivre Sébastien de Vettel pour le coup Parce que lui il doit encore s'arrêter Donc si on arrive à rester proche de lui On aurait un arrêt au stand entier D'écart entre nous deux Donc on est assez bien Attention au pneu dans l'herbe Par faire d'erreur On va avoir une nouvelle fois le DRS Pas vraiment mérité pour le coup Mais bon on va pas s'en plaindre On améliore 1.14.5 Une seconde de Vettel Et vous pouvez voir sur la minimap Les forces india qui ne se sont pas tant que ça Envolés Mais quand même Facilement 7-8 secondes d'avance déjà Ils n'ont pas dû avoir tout le trafic Alors qu'on se retrouve au 16ème tour Toujours derrière Sébastien de Vettel J'essaye d'enchaîner les tours rapides J'essaye d'avoir le meilleur chrono possible Pour le rattraper C'est pas facile pour le moment Je fais ce que je peux Attention à la glisse à la sortie du premier virage Mais c'est pas facile Parce que Sébastien de Vettel a un très bon rythme Comme vous le savez Vettel c'est pas n'importe qui malheureusement Et c'est pas très facile de le rattraper On a amélioré, on est passé à 8, 10ème On est passé en dessous de la seconde On a amélioré notre premier secteur C'est le meilleur secteur de la course pour le moment Alors qu'on a eu un petit peu de glisse en sortant du virage Est-ce qu'on va pouvoir profiter de la situation ? Oui je pense Et si on arrive à rester sous la seconde On va avoir le DRS aussi Attention à ne pas se couper dans ce virage Qui peut être compliqué Est-ce qu'on est toujours à moins d'une seconde de Sébastien de Vettel ? Alors Kienberg est toujours le leader de la course La réponse est oui On a amélioré en plus On est passé en violet dans le deuxième secteur aussi Et il me semble qu'on était à 7, 10ème Donc on va avoir le DRS Alors qu'on a une très très belle vue sur notre écope de frein On va avoir le DRS sur Sébastien de Vettel Et normalement on devrait pouvoir se rapprocher Allez DRS activé Avec le moteur en standard On essaie de récupérer un maximum d'essence J'ai enlevé pas mal d'essence Pour essayer d'alléger la voiture Et dans le dernier virage On va avoir une deuxième fois le DRS Attention au pneu dans l'air On va pas se louper Et on va être à combien ? Maintenant on s'approche très très vite de Vettel Meilleur tour 1, 13, 9 Enfin 4, 10ème Maintenant on a gagné quasiment 6, 10ème en un tour Donc pour l'instant ça revient très très vite sur Sébastien de Vettel Et d'ici quelques tours On devrait avoir l'opportunité de tenter quelque chose normalement Alors que l'équipe nous demande de passer les vitesses un petit peu plus tôt Pour sauver de l'essence Alors que regardez On est très très près de Sébastien de Vettel On a jamais été aussi près Alors que les conditions commencent à devenir assez grises Ça devient compliqué un petit peu À l'aspiration On va tenter de se décaler et plonger sur Vettel Attention Vettel qui nous a vu à l'extérieur Qui va décroiser On va avoir le DRS normalement Je crois Vu qu'on était derrière à la zone de détection Vettel à l'aspiration Et on va avoir le DRS pour se protéger Vettel qui va quand même avoir l'aspiration Attention Vettel qui va peut-être essayer d'en profiter pour se décaler Ou quoi que ce soit Non c'est bon Vettel qui reste derrière Et du coup on va rester pour l'instant 3ème Encore une fois avoir le DRS Comme je vous le dis C'est vraiment mal fait ce système de DRS Alors que Vettel revient très très vite Attention Peut-être le décalage Vettel qui reste derrière au 20ème tour Pas de soucis Vettel qui ne tente rien de suicidaire Et qui ne peut pas endanger une course Et vous pouvez voir les gros nuages qui se forment derrière Ça commence à être assez compliqué On se retrouve à la fin du 20ème tour Vettel est toujours derrière moi Et cette fois-ci c'est lui qui va avoir le DRS Ça va être assez compliqué pour le garder là Il va être très rapide J'imagine qu'il va tout faire pour me doubler Et voilà l'aspiration directement DRS ouvert Ça se passe très très bien pour Vettel Et ça passe Ouh quelle fusée La fusée Vettel Et du coup il va en profiter pour la ligne Ah bah non il rentre au stand J'allais dire il va en profiter pour la ligne Des stands aussi pour s'évader Sebastian Vettel au stand Du coup il va falloir voir aussi sa stratégie Vu que la pluie devrait arriver d'ici 5-6 tours En fin de course normalement Ouais il est super soft J'aurais peut-être pas fait de cette stratégie chez Ferrari J'aurais peut-être mis des ultra soft au pire Parce que Pour aller aussi loin Et non regardez au 23ème tour Au 23ème tour La pluie tombe Il pleut Ça y est Mauvaise stratégie Alors qu'on s'est loupé On s'est loupé dans la dernière chicane On va devoir la couper Du coup il va devoir s'arrêter une nouvelle fois L'équipe nous dit que les pneus Ne sont pas tellement bons Mais on pourra encore rester sur ces pneus secs Alors que moi à la fin du tour Je vais rentrer au stand J'ai pas envie de prendre le risque De faire un tour de trop comme on dit Donc autant Bah rentrer plus tôt Avoir des pneus intermédiaires peut-être Et j'utilisais un petit peu trop au début Mais au moins Une fois que la piste sera totalement mouillée On sera tranquille Et voilà on s'est doublé par plein de pilotes Il me semble que Vettel vient de passer aussi Vettel est sur le point de passer Mais une fois que le DRS sera désactivé Une fois que les conditions ne seront plus les mêmes Je serai largement avantagé Et on va ressortir je crois derrière une Toyota Il va falloir voir du coup la stratégie des autres maintenant Et savoir ce que ça va donner Mais clairement là les pneus intermédiaires Devraient faire le taf Alors qu'on se retrouve deux tours plus tard Vous pouvez voir que j'ai fait deux tours de plus Hulkenberg rentre au stand Et là la pluie tombe vraiment La piste commence vraiment à être mouillée J'imagine que pas mal de gens vont rentrer Et Verlaine qui continue Verlaine ne fait pas un double arrêt Ça c'est peut-être dangereux Du coup il va perdre beaucoup de temps Verlaine Il est bloqué Je ne sais pas qui l'a bloqué Mais une voiture l'a retenue dans les stands C'est une Sauber Derrière on a Bottas qui rentre aussi Tout le monde rentre là au 25ème tour C'est un petit peu normal On a je crois Button aussi On a une Toyota Il y a Vettel qui ne va pas tarder à rentrer Pneu intermédiaire pour tout le monde Vettel va pas tarder Voilà Vettel qui vient de rentrer Pneu intermédiaire aussi pour la McLaren Donc là tout le monde passe les pneus intermédiaires Mais deux tours après moi Donc ils ont perdu beaucoup de temps La Toyota aussi Donc là à mon avis J'ai peut-être fait une bonne stratégie Daniel Ricciardo qui s'arrête aussi C'est vraiment le moment des pit stop Et regardez où on ressort Bottas a été disqualifié J'ai jamais vu un pilote s'est fait disqualifié On verra pourquoi Et on se retrouve derrière Vendor Mais regardez Vendor Qui galère Regardez Vendor qui n'arrive même pas à rester sur la piste Alors là ça commence à pleurer vraiment Là on a vraiment fait un avantage Et regardez où on est ressorti Par rapport aux personnes Qui se sont arrêtées au 25ème tour Everline qui s'arrête Un tour plus tard que tout le monde Trois tours plus tard que moi Là à mon avis Il a perdu beaucoup beaucoup de temps Et je me demande Peut-être qu'on va pouvoir ressortir devant lui Alors là ce serait par contre Un énorme vol C'est Hülkenberg qui vient de passer sur la droite C'est pas un arrêt très rapide en plus Est-ce qu'on va ressortir devant Verline ? Ce serait assez incroyable pour le coup L'erreur stratégique de Force India Verline qui ressort Non on est très très loin On n'est pas loin du tout Alors qu'il y a des pneus sur la piste Et regardez on est juste là On est juste derrière Donc on a quand même gagné beaucoup de temps On s'est largement rapproché Pourquoi il y avait des pneus ? J'en ai aucune idée C'est du coup Verline qui ressort à mon avis Très très loin de Nico Hülkenberg Alors qu'on revoit ce qui s'est passé avec Bottas Comment s'est-il fait de disqualifier ? Il a accroché quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il sortait de l'estand avec ses pneus intermédiaires du coup ? Ah d'accord Très bien Ok Pourquoi pas Pas de soucis Ah bah la Red Bull ça avait dû le faire bizarre Qu'il a vu Bottas comme ça Il est venu se manger de mur j'imagine Ok Il est du coup revenu sur la piste Non mais attendez On observe la magie des jeux de Formula 1 sur Codemasters Enfin des jeux de Codemasters Et donc il est venu se faire disqualifier Bah écoutez c'est un super jeu Et bah j'imagine que c'est ces pneus qu'on a vu tout à l'heure Et bah super jeu écoutez Merci Codemasters On se retrouve au 25ème tour Incroyable On se retrouve au 27ème tour Avec ses pneus intermédiaires toujours Personne devant personne derrière Malheureusement attention à la glisse Attention à la petite glisse Malheureusement on a absolument personne devant Personne derrière Donc il ne se passe pas grand chose C'est juste une question de garder la voiture Un petit peu compliqué Parce que les conditions sont quand même compliquées Là aussi La piste est en train de se dégrader Au fil des tours La pluie s'intensifie Et vous pouvez le voir La course Enfin la ligne de course Qu'on doit prendre la zone grise Du moment où vous sortez Comme je viens de le faire Voilà on va devoir couper la chicane Du moment où vous sortez de cette zone grise Vous tombez sur une zone Une asphalte totalement inondée Et c'est juste impossible Avec l'intermédiaire De tenir sur cet asphalte Donc là limite Il faudrait passer les full wet Mais si on passe les full wet A 4 tours de l'arrivée On va perdre énormément de temps Regardez cette zone grise On la voit de plus en plus La pluie est absolument incroyable Là c'est clairement de la forte pluie L'un de ce qu'on est hors de course C'est le possible Pas une discalification Ah là c'est un week-end noir Pour les Williams Alors qu'on voit les pneus de Bottas Super jeu Alors attention Button qui est revenu en plus Regardez Button dans les rétroviseurs Je n'avais pas vu Button est revenu à 4 dixième Et là ça va nous compliquer la tâche Pendant les derniers tours Si Button revient Et commence à nous mettre la pression Ça va être assez dur J'ai peut-être pas le meilleur setup en plus C'est pas les conditions les plus faciles Je suis pas à l'aise du tout Donc je suis très loin D'être à 100% dans la voiture Drapeau jaune J'imagine que c'est là Où Landstroll a dû se crash Ou alors avoir un problème Attention à la glisse J'imagine qu'il s'est crash Vu la position Il a dû se louper au freinage Et il a tiré tout droit C'est ça Alors Button revient Attention drapeau vert Mais c'est clairement compliqué Si je suis très très loin D'être à 100% Alors qu'on revoit Ce qu'il s'est passé avec Landstroll Alors il y avait une manœuvre Ah bah un moteur Voilà Un moteur pour Landstroll Le pauvre qui a déjà une saison noire Ah oui en fait Il a juste à l'escalier là-bas Comme ça Il a déjà une saison noire En plus il a des problèmes mécaniques C'est pas la folie pour lui Du coup on se retrouve au 34ème tour Avant dernier tour 13 secondes de retard Sur les Force India Donc là les Force India Sous la puce sont monstrueuses Moi je suis très très loin d'être bon Je suis extrêmement lent Et comme vous pouvez le voir Button est déjà revenu Button est juste derrière Pas de DRS malheureusement Mais seulement l'aspiration Pour tenter de me doubler Vettel commence à revenir aussi derrière Donc ça va être assez compliqué Vettel du coup Il se retrouve 5ème 5ème en partant au 12ème Pour le moment On la voit très très bien Cette piste qu'il faut prendre Pour ne pas aller trop large Attention à la glisse On est 5 secondes plus lent Que dans On est 5 secondes plus lent Que sur le sec Alors qu'on s'est loupé Attention On va pas pouvoir réaccélérer A la glisse Ah et Button qui va en profiter A mon avis à la glisse On a mis un pneu dans l'herbe Attention L'erreur Et Button qui en profite Button qui se décale Et qui va passer On perd la 3ème place Ah dans l'avant dernier tour On va devoir reprendre cette place Attention à pas aller sur les vibreurs Ça peut glisser Pas faire d'erreur Attention à la glisse encore une fois Vous l'avez vu Je suis sorti un tout petit peu De la zone De la trajectoire Qui peut utiliser Et je vous l'ai dit C'est absolument impossible De conduire sur cette zone Et Vettel qui revient en plus Vettel qui revient Et si Vettel venait aussi Me prendre une position Ce serait assez compliqué là L'aspiration Attention à la petite glisse Il n'y a pas de DRS Ça va être compliqué Malheureusement Ça va être très compliqué Et je pense que Si on va aller chercher cette position Ce sera encore une fois Dans le dernier tour Comme à Monaco Cette fois-ci sous la pluie Allez dans le dernier virage Pas se louper Pas aller toucher le mur Et voilà Pas trop de glisse Ça passe plutôt bien Regardez on est juste derrière un button On voit quasiment rien Avec le spray de la McLaren On a 14 secondes de retard 14 secondes plus long que sur le sec On est à 1 dixième de button Vettel est à seulement 4 dixièmes derrière moi Attention à la glisse et à l'accélération Pas perdre trop de temps Est-ce qu'on va pouvoir reprendre cette troisième position Parce que là on n'est plus sur le podium du coup Attention aux pneus dans l'air Il ne faut pas faire d'erreur Button maintenant Qui se retrouve un petit peu en difficulté Parce que c'est pas facile D'être devant sous la pluie C'est plus simple d'être derrière Attention on est allé un petit peu large Il ne faut pas faire d'erreur Il ne faut pas mettre de pneus dans l'herbe C'est compliqué La Vettel qui nous suit Pas de glisse cette fois-ci Ça s'est plutôt bien passé Mais on est très loin de button Ça me paraît très compliqué Cette fois-ci Malheureusement Ça va être impossible je pense Vu qu'on n'a pas de DRS En fait d'aller chercher Button A moins d'une erreur de la part du Britannique On n'est pas si loin pourtant Peut-être on peut aller chercher à l'épingle Freiner un petit peu plus tard Sans le toucher On va essayer de freiner le plus tard possible Et se rapprocher À l'épingle Ouais on n'est pas très très loin Regardez on est revenu On est revenu À la réaccélération Pas trop glissée Et on va avoir l'aspiration Regardez on est juste derrière Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Sur la ligne droite Button Nico Hickenberg remporte la course C'est pas très intéressant Et comme à Monaco dans le dernier tour La troisième place Qui va se jouer au freinage Est-ce qu'on va Oh alors là on n'est pas dans la zone de freinage Attention Dans l'eau On va y aller Et Button qui cède Button a cédé Et on reprend cette troisième place Est-ce que Vettel en a profité ? Non Et du coup on va reprendre cette troisième position Dans le dernier tour Encore une fois Vettel ne passera pas derrière Et du coup ce sera seulement troisième Seulement Et oui je peux le dire seulement Parce qu'en fait On partait deuxième On partait deuxième Donc c'est une très mauvaise course Avec ce départ raté Ça a été assez compliqué C'est Hickenberg du coup qu'en profite La dernière victoire du Hickenberg elle remonte à quand ? Bonne question J'ai aucune idée La dernière victoire du Hickenberg elle remonte à quand ? Mais du coup ça remélange encore le classement pilote On va voir ce que ça donne Vettel du coup qui a fini cinquième en plus Ça va pas l'arranger vraiment pour le classement pilote Donc à voir ce que ça va donner Verlaine est deuxième j'imagine du coup On va voir Ricardo huitième Ricardo qui a fait une belle remontée Du coup il était parti dix-huitième ou dix-neuvième Je sais plus Et voilà du coup Hickenberg qui soulève son trophée Et le classement final du Grand Prix du Canada Donc Hickenberg remporte la course en partant Troisième Verlaine qui était Polman est deuxième Moi qui étais deuxième Je finis troisième Button quatrième Qui s'interpose entre les deux Ferrari Vu que Vettel est cinquième Belle remontée Stoffel est sixième Hamilton sept Ricardo qui partait dixième et huitième Verstappen est neuvième Palmer à la porte des points Il est onzième malheureusement pour lui Et on a Ocon pour Renault Enfin ouais Renault c'est vraiment la catastrophe Ocon est treizième du coup Romain Grosjean est remonté au moins seizième Par contre je sais pas ce qu'il s'est passé pour Rosberg qui est dix-septième Et on a les deux Williams disqualifiées Enfin non Une disqualifiée pour un bug du jeu Et une qui a abandonné pour une casse mécanique On va voir du coup le classement pilote Général Le classement pilote général Vettel est toujours en tête Mais avec seulement 16 points d'avance sur moi Je suis toujours deuxième Verlaine est toujours troisième Avec 19 points de retard sur Vettel Hülkenberg est quatrième avec 21 Donc en fait ça a pas mélangé le classement Mais ça l'a resserré du moins Donc c'est une plutôt bonne chose Hamilton est passé huitième Bottas et Magusen sont tombés Neuf et dix Sinos ça ne change pas On va voir le classement du coup Constructeur Ferrari du coup toujours en tête largement Avec Farsindia deuxième McLaren troisième Avec 150 points Donc McLaren ça commence à devenir compliqué Farsindia sont toujours là Derrière Il n'y a même pas de combat en fait Derrière en fait vous avez McLaren tout seul En fait après vous avez Toyota tout seul Puis vous avez Williams, Renault, Red Bull, Manor Non même pas Manor Manor ont trois points Donc il n'y a pas vraiment de bataille C'est un peu du pifomètre j'ai l'impression Cette saison Les positions ne sont pas vraiment établies Et les points de ressources On a seulement 1300 1400 maintenant 1400 points de ressources Donc comme je vous ai dit Il faudra attendre l'Italie Pour avoir une amélioration Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu On va gagner normalement Enfin du moins On va toujours mener la rivalité On va avoir des assez bons points Ah et il fallait finir deuxième Je ne l'ai pas fait Mais on a battu Vittel C'est déjà bien Vu qu'il partait douzième C'est déjà bien Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé Dans les commentaires On se retrouve pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan Oh non Grand Prix d'Azerbaïdjan Pour le prochain Grand Prix de Formule 1 En attendant Portez vous bien Ciao